Bonjour à tous. 32e jour de confinement. Je vais vous expliquer comment faire ceci. Ce sont des tresses horizontales qui viennent couper le tricot. On les appelle tresses estoniennes ou tresses laittones. Ce sont en tout cas des tresses décoratives. Je profite du temps qui nous est donné pour travailler sur ces éléments décoratifs sur lesquels nous nous attardons rarement mais qui permettent d'apporter de la fantaisie à nos ouvrages. Elles se font sur un fond de jersey. On pourrait les faire sur d'autres points mais elles ne ressortiraient pas assez. Je me mets sur l'endroit et je tricote la première maille du rang. Si vous faites des mailles lisières spéciales, faites votre maille habituelle. Puis il faut rajouter une maille ici entre les 2 premières mailles du rang. Il faut donc faire une augmentation intercalaire invisible. Si vous voulez plus de détails sur ce type d'augmentation, je vous propose de regarder la vidéo que j'avais fait sur le sujet. C'est une instruction qui n'a pas encore été publiée dans mes micro-tutos. Je pique sous le brin qui se trouve entre les 2 mailles et je le tricote à l'endroit par le brin arrière. Je vais remettre cette maille supplémentaire sur l'aiguille gauche en la retournant. Je la pique par la droite et je vais tricoter la maille suivante, celle-ci par son brin arrière. Je pique devant le brin arrière comme ceci. Je fais le jeter et je ramène le fil. Puis je tricote à l'endroit la première maille de l'aiguille gauche. Et lorsque je fais tomber la maille je relâche tout ceci. À partir de maintenant vous allez faire la même chose jusqu'à la fin du rang. Vous glissez la maille qui vient d'être faite à gauche en la piquant par la droite. Vous tricotez le brin arrière de la maille suivante. Et lorsque vous avez ramené la boucle vous tricotez tout de suite la maille glissée à l'endroit en laissant tomber en même temps ce brin-là qui reste et qui est la maille que vous avez tricotée par l'arrière. Et il faut reprendre en boucle. On met la maille à gauche en la tournant. On la pique donc par la droite. On tricote la suivante par le brin arrière en passant derrière la maille qu'on vient de glisser. On ramène le brin vers la droite. Et on tricote la maille à l'endroit. On la laisse tomber et en même temps on laisse tomber la maille tricotée juste avant. Et on reprend. la difficulté de ce point est de bien ramener la boucle de la maille que l'on tricote par derrière. C'est un peu plus compliqué car on est derrière cette maille et on a peu de place pour passer. Vous faites ceci tout le long du rang. À la fin, il ne reste qu'une maille ici. Vous la tricotez et vous rabattez par-dessus la maille précédente. Au début du rang, on a rajouté une maille et en rabattant cette maille on diminue d'une maille. Donc on supprime cette maille supplémentaire qui nous a servi à dessiner la tresse. Le rang est terminé. Et vous poursuivez votre jersey. Cette nervure peut se faire à distance de quelques rangs plus ou moins rapprochés. Ici, j'en ai fait tous les 6 rangs. N'hésitez pas à visionner de nouveau la vidéo pour vous mettre en tête le procédé car ce n'est pas une technique très simple. Vous pouvez faire ce type de tresse sur le bas d'un pull ou sur une couverture de bébé par exemple. Je vous souhaite une belle journée et bien sûr aujourd'hui encore restez chez vous.